Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo des sorties du mois de mai donc comme d'habitude je vais consacrer la première partie au roman et la deuxième partie au manga donc c'est parti donc pour les romans qui m'intéressent ce mois-ci donc je regarde comme d'habitude sur mon portable pour savoir ce qui sort il y a d'abord Au bout du tunnel de Carlos Garcia Miranda aux éditions Pokéde Jeunesse qui sort le 4 mai, qui m'intéresse beaucoup donc je vous lis le résumé dans le train qui mène les élèves de la ville de Conexo à la montagne Eva reçoit un étrange mail sur sa tablette une vidéo Youtube lui montre l'accident dont ils vont être victimes quelques instants plus tard elle se lève pour prévenir les autres mais trop tard exactement comme dans la vidéo le train déraille au milieu d'un tunnel et leur wagon se détache seuls 6 élèves survivent mais en sortant du tunnel, stupeur, le reste du train a disparu plus aucune trace de l'accident donc ça a l'air d'être assez mystérieux et ça a l'air vraiment très intéressant donc je pense que c'est un one shot vu qu'il n'y a pas de suite on dirait ensuite un livre qui a beaucoup fait parler de lui surtout dans les pays anglophones et je crois que c'est un livre américain si je ne me trompe pas c'est Six of Crows donc le tome 1, je pense que ça va être une trilogie mais je peux me tromper donc c'est de Lake je ne sais pas comment on dit Lake Bardugo je ne sais pas comment on prononce son nom qui sort aussi le 4 mai 2016 aux éditions Macadam enfin aux éditions Milan dans la collection Macadam je suppose donc là aussi je vais vous lire le résumé donc il y a eu vraiment vraiment beaucoup de de très très bons avis donc j'ai vraiment envie de me procurer celui-là ils ont pris un peu le même style de couverture que sur la couverture VO mais je préférais quand même la couverture originale mais celui-là me fait vraiment très très envie ensuite le 12 mai il y a la sortie de la sélection le tome 5 et dernier tome qui s'intitule La Couronne de Kira Kass aux éditions Robert Laffont dans la collection R c'est une série que je suis que j'apprécie beaucoup même si elle a certains côtés un peu un peu énervant et un peu voilà c'est pas une série non plus coup de coeur et ben voilà je suis quand même contente de pouvoir clôturer cette série je vous rappelle rapidement l'histoire donc on suit une jeune fille qui va participer à la sélection donc la sélection est composée de plusieurs jeunes filles et le prince va devoir choisir une de ses filles et qui sera la reine à ses côtés donc dans cette deuxième partie de la série on suit donc dans le quatrième ou le cinquième tome on suit la fille du précédent couple donc voilà j'ai hâte de savoir ce qui va se passer avec cette fin et pour ce dernier roman qui m'intéresse il s'agit de The Memory Book de Lara Avry aux éditions Lumen donc qui sort le 12 mai aussi je vais vous lire rapidement le résumé on me dit que ma mémoire ne sera plus jamais la même que je vais commencer à oublier des choses au début juste quelques-unes mais ensuite beaucoup plus alors je t'écris cher futur moi pour que tu te souviennes voilà je vous ai lu un petit bout du résumé c'est un style qui est différent de ce que je lis d'habitude surtout chez les éditions Lumen où c'est surtout des choses fantastiques là je pense que ça va être un peu plus contemporain donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner et je pense que c'est un tome unique mais je pourrais me tromper je ne sais pas en fait maintenant je passe au manga et pour les mangas qui sortent et que j'ai dans ma bibliothèque et que j'attends la suite donc il y a d'abord le tome 10 d'Inséparables de Aiminasse aux éditions Panini Manga qui sort le 4 mai le 11 mai il y a la sortie de Please Love Me le tome 5 déjà je crois de Aina Kahara aux éditions Delcourt ensuite le 20 mai il y a Daytime Shooting Star le tome 7 de Mickey Yamamori donc voilà pour les quelques séries que je suis et il y a 4 ou 5 séries qui débutent ce mois-ci donc je vais vous en parler assez précisément donc il y a d'abord I Love You Baby de Nico Komori qui sort aux éditions Panini Manga le 4 mai donc je vais vous lire aussi le résumé en raison de sa grande beauté et de sa grande timidité la collégienne Mireille n'a pas le droit de sortir de chez elle après les cours ses amis, sa famille et le chemin de l'école voilà à quoi se limite son quotidien un jour Valeron la promesse faite à sa mère et décide de prendre le train toute seule un homme commence à l'importuner mais elle est vite sauvée par un garçon si petit qui ne lui fait pas peur un certain Tomo donc ça a l'air d'être un peu cucu la praline je vous l'accorde mais j'aime beaucoup les dessins j'aime beaucoup la couverture c'est une série terminée en 4 tomes l'auteur a commencé une nouvelle série au Japon et il doit y avoir 2 tomes qui doivent être sortis ou quelque chose comme ça et qui est vraiment super intéressante et super bien et donc voilà pourquoi pas essayer avec celle-ci pour peut-être si elle a du succès en France peut-être que les gens enfin peut-être que la maison d'édition décidera d'éditer l'autre donc l'autre qui s'appelle Bokou Nihana no Mélancolie que je vous avais présenté dans une vidéo où je vous parlais des scans manga que je lis sur internet ensuite il y a aussi GDGD alors je sais pas trop comment ça se prononce mais je suppose que c'est ça GDGD Dogs de Emma Toyama donc qui est connue en France pour la série Love Mission qui est une série assez longue donc cette série là va aussi sortir aux éditions Pika donc je vous lis le résumé Kana Tezuka une lycéenne introvertie a un secret elle est l'auteur d'un shoujo prépublié dans un magazine et lorsqu'un cursus dédié au manga ouvre dans son lycée elle y voit l'occasion rêver pour travailler en douce sur ses planches or dès le premier cours trop beau gosse parfaitement sous-doué en dessin la colle sans vergogne pour glaner conseils et astuces la talentueuse otaku arrivera-t-elle à composer avec ce trio de toutous donc c'est une série terminée en 3 tomes elle est très courte c'est un peu le même style d'histoire que dans la précédente série de l'auteur où on trouvait aussi une fille qui faisait je crois des mangas ou en tout cas qui publiait un peu des choses dans l'ombre et donc voilà ça va être un peu le même style j'ai un peu peur que ça se ressemble beaucoup mais n'ayant pas lu Love Mission je l'avais commencé je crois mais j'avais trouvé plutôt intéressant mais je n'avais jamais continué peut-être que celle-là ressemblera à l'autre mais j'espère qu'elle saura quand même se démarquer la série suivante c'est Entre Toi et Moi de Haru Tsukishima aux éditions Kana qui sort le 6 mai alors c'est une série qui me tente pas mal en fait d'un certain côté mais j'ai peur que ça tombe vraiment dans les clichés donc c'est une série qui est en cours avec 4 tomes je vous lis le résumé donc voilà voilà le sous-entendu de où les murs jouent un rôle important c'est que dans cette série on va avoir des cabedon c'est à dire c'est une façon de plaquer quelqu'un contre un mur et c'est quelque chose qui est assez populaire au Japon que soit disant que les garçons ils plaquent les filles contre le mur pour déclarer leur flamme des choses comme ça une autre série qui débute c'est Prince et Héros de Daisy Yamada que j'adore cette enfin j'adore les dessins qu'elle fait cette cette mangaka c'est des dessins qui font vraiment typique shoujo et un peu enfantin mais j'aime beaucoup ça sort le 18 mai aux éditions d'Elcourt donc cette série est terminée en 4 tomes donc elle est assez courte aussi je vous lis le résumé ayant tout juste quitté sa campagne natale Anna arrive dans un lycée de Tokyo et découvre très vite le décalage qui existe entre elle et les autres élèves son isolement va pourtant être brisé par l'intérêt qu'elle suscite chez Prince le garçon le plus brisé du lycée qui est intrigué par sa différence tombée amoureuse du beau jeune homme Anna pourra compter sur le soutien de Hiro un autre lycéen ténébreux et peu bavard mais ce dernier n'est-il qu'un ami on voit déjà que d'après le résumé il va y avoir un triangle amoureux forcé mais voilà je sais pas trop quoi penser de celui-là j'aime beaucoup les dessins comme je vous le disais et il était traduit en français par une par une team de Scantrad mais je me rappelle plus qui en tout cas je crois que je l'avais commencé il était plutôt pas mal il était plutôt mignon donc voilà à voir pour cette dernière série il s'agit d'un baiser à la vanille de Rina Yagami aux éditions Soleil Manga donc c'est une série qui est terminée en 6 tomes j'aime beaucoup la couverture ils ont pas pris la même que en VO mais celle-ci est beaucoup plus jolie et j'aime beaucoup toujours Soleil comment ils font le design de leur titre donc celui-là m'intéresse beaucoup il y a beaucoup de gens qui l'adorent et il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est extrêmement cliché et que ça n'a rien de spécial mais moi je trouve que celle-ci enfin j'ai lu le premier chapitre et franchement c'est plutôt plaisant c'est vrai que c'est pas extraordinaire mais peut-être que je me le procurerai donc pour le résumer c'est Cocoa qui est une jeune fille timide et elle arrive de sa campagne pour entrer dans son nouveau lycée tous les jours elle voit un garçon dans le train Banneri il est le plus beau et le plus intelligent de l'école cependant il ne vit que pour les études et ne parle à quasiment personne Cocoa va néanmoins tomber amoureuse de lui pas facile dans ses conditions de tenter une approche elle qui n'est déjà pas très dégourdie bizarrement cela ne prendra pas longtemps avant que ce dernier baisse sa garde donc c'est tout pour les mangas qui m'intéressent et les nouvelles séries qui paraissent durant ce mois de mai donc voilà ma vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude je suis désolée je suis un petit peu en retard pour cette vidéo aussi mais elle sera certainement postée d'ici quelques jours donc voilà j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao